Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une vidéo très spéciale, la troisième dans la série du musée, le projet musée, qui est donc une collaboration avec le musée contemporain d'Anvers, Belgique, qui est juste là. Alors on vous fera des petits plans cinématiques et tout comme d'habitude avec les modes. Je suis là avec Flubox, Alexis, lui c'est Alexis, lui c'est Tony, Tony. Derrière la caméra, on a Microméga, Pierre, qui reviendra dans d'autres bouts de vidéos. Et donc voilà, écoutez, merci d'être là avec nous, on va vous emmener dans le musée pour vous montrer l'exposition et voir nos vidéos dans le musée. Donc voilà, à tout de suite. Donc nous voici dans le musée, on va essayer de pas parler trop fort parce que quand même il y a des gens qui admirent l'exposition. Et écoutez, voilà, la gare dans le musée, voilà le studio maintenant, donc voilà, Minecraft dans un musée. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Clairement, c'est quelque chose d'unique de trouver que Minecraft dans un musée, c'est la première fois et quand on se le dit, c'est bien, mais quand on le voit, c'est encore mieux. Voilà. Moi je dirais surtout que c'est la rencontre de deux mondes, de l'art contemporain et du jeu vidéo. C'est pour finir deux mondes qui ne se connaissent pas, qui ne se regardent pas trop et je trouve que c'est une expérience à continuer et à aller plus loin. Voilà, pour ma part, moi je trouve juste que c'est très très impressionnant, on est très très fiers de représenter en un certain sens et juste de se balader, de passer la tête et de voir une autre partie du timelapse qui défile, ça fait un joc. Donc voilà, là on est passé à autre chose, c'est une boucle. Du coup, je vais vous mettre d'autres images, on repassera de temps en temps pour vous parler un peu d'exposition. Alors sur une musique japonaise très lente, très bizarre, une femme, donc c'est vraiment des années 30-40, donc les années du cinéma, on va retrouver beaucoup beaucoup de peintures de l'époque, très très riche en couleurs. On va également trouver beaucoup beaucoup d'objets, de caméras, des choses comme ça. Vous savez qu'à la base, ça traite quand même d'un courant de cinéma. Donc on retrouve beaucoup beaucoup de caméras, des très très grandes, des plus petites, certaines qu'on a même construites nous. Donc on va retrouver Minecraft, bien sûr, la grande surprise qui, mine de rien, on a eu des discussions avec des gens qui étaient surpris, intrigués, qui voulaient savoir comment ça marchait. Et voilà. Donc à côté de ça, on a beaucoup beaucoup d'objets en tout genre assez étranges et des rails, des rails qui vraiment rythment la visite, des petits rails partout qui font des motifs. Parce que ne l'oublions pas, c'est ce qui fait un petit peu la spécificité de ce courant de cinéma, c'est vraiment le côté du mouvement. Tout doit être en mouvement et tout est très très lié au train, au rail. C'est pour ça qu'on a fait la gare d'Anvers en première partie des vidéos. Dans les premières salles, on va également retrouver la station de compage que j'ai également vue. C'était très drôle de la retrouver au coin d'une rue par hasard. Encore d'autres caméras et un immense mur noir, une sorte d'ardoise, sur lesquelles sont dessinés tout plein de schémas qui datent de cette époque-là. Un art assez particulier. Je vous avoue que je ne saurais pas trop vous en parler, mais c'est intéressant, c'est assez tribal, je dirais, n'y connaissant rien. Mais c'est bien japonais comme tout le reste. Là, on a une grande collection de caméras et également tout plein de peintures qui représentent une forme de photographie. Et donc, vous voyez qu'on retrouve beaucoup d'éléments de train à nouveau. ... ... Sous-titrage MFP. Et nous voilà dans la gare centrale d'Anvers, donc celle qu'on a fait plus ou moins du point de vue de la miniature que vous avez vue. Et donc nous c'est la toute première chose qu'on a vue en arrivant ici. Pour vous c'est assez différent vu que vous avez d'abord vu tout ce qui est musée, choses comme ça. Je suis désolé pour l'info derrière, vous allez voir dans les goodies, c'est assez incroyable. Mais voilà la gare, je vais vous mettre des petits travelling ici et là. On est assez content du résultat final. On a quelque chose qui est plus long nous que ce qu'on a ici. Mais écoutez concrètement, notre version est limite mieux par certains endroits. Par exemple le dôme typiquement. Et voilà, on est plutôt fiers de nous. C'est une très très bonne reproduction. C'est une très bonne reproduction. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie tous les constructeurs qui nous ont énormément aidés. Tous les codeurs, les graphistes qui font quand même partie de l'équipe et qui font vraiment partie de l'équipe. Je remercie les déconstructeurs. Tony qui est de nouveau derrière la caméra. Flubox et Microméga qui sont venus. Et tous les autres qui n'ont pas pu venir. Et vous qui nous avez soutenus, qui nous ont donné la visibilité nécessaire pour avoir de tels projets. Bref, j'espère qu'on va en avoir beaucoup plus. Et écoutez, dites-nous ce que vous voulez voir. Des choses comme ça. Qu'on fasse des choses que vous voulez voir vraiment. Merci à tous et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada